Le journal de David Rackana, 7h37 sur la première, modèle d'état fédéral, la Suisse aurait-elle mal à son fédéralisme ? Les crispations, pour ne pas dire plus, entre les cantons et la Confédération ne manquent pas ces temps, notamment dans l'affaire des primes maladies payées en trop. Plusieurs cantons haussent le ton, envisagent même comme Genève d'utiliser l'arme de la péréquation financière pour obtenir gain de cause. Puis on a un autre sujet qui fâche, ces temps, c'est la LAT, la fameuse loi sur l'aménagement du territoire, que certains considèrent comme un empiétement de l'état fédéral sur des prérogatives cantonales. On vote le 3 mars prochain, on le rappelle. Dans un monde globalisé où la mobilité est érigée en modèle, les principes fondateurs du fédéralisme sont encore pertinents. Pour en parler, le plaisir de quelqu'un qui connaît très bien ce sujet, c'est l'historien Philippe Binder. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes dans notre studio de Sion. historien Philippe Binder, vous êtes valaisan, d'obédience radicale, on va dire ça comme ça pour situer le propos. Le fédéralisme, ces crispations, disons ça comme ça, dans les rouages du fédéralisme ces derniers temps, ces dernières semaines, faut-il les prendre au sérieux ? Il faut toujours prendre au sérieux les querelles qui portent sur nos institutions communes, mais il faut aussi avoir à l'esprit que les institutions, le fédéralisme en particulier, c'est un combat, c'est un combat permanent pour qu'il soit vivant, pour qu'il irradie le système suisse. Et en ce sens, ce qui se passe en Suisse romande ou en Suisse alémanique est une chose, je dirais, normale. Si la lutte politique, au fond, est terne, si personne ne défend le fédéralisme ou si personne ne le combat, on serait dans un pays complètement, je dirais, sans ressort, sans intérêt. Alors, dans l'affaire des primes maladie, qui est un peu la goutte d'eau qui fait des brodes et le vase ces derniers temps, des cantons comme Genève, ou même Genève en tête, seraient prêts à suspendre leur paiement dans le cadre de la péréquation financière. C'est quand même un cas assez important. Est-ce que ça serait une atteinte au fédéralisme ? Oui, il y a trois éléments là. D'abord, ce qu'a écrit hier le conseiller d'État Maillard du canton de Vaud, le président du gouvernement vaudois, est très juste. Il y a toute une catégorie de population qui est touchée par cette décision de la Commission des États. Et il ne faut pas traiter ces gens avec légèreté. Finalement, c'est leurs droits qui ne sont pas reconnus. Le deuxième élément, c'est celui-ci. Au fond, ce vote du Grand Conseil Genève, c'est ces décisions qui sont prises, si et là, dans les cantons. Ce, c'est un peu, je dirais, la manif des institutionnels. C'est une sorte de révolte contre le poids grandissant de Berne, et surtout la légèreté et l'insouciance peut-être de Berne vis-à-vis des cantopilles. Le troisième élément, par contre, qui me semble important, c'est qu'il ne faut quand même pas, et ça c'est à titre d'avertissement, le fédéralisme, ce n'est pas une sorte de contrat que l'on peut rompre selon son bon plaisir. Mais cela vaut autant pour les cantons que pour la Confédération. Oui, parce qu'il y a atteinte des deux côtés, finalement, à la fois dans l'affaire des primes où les assurés payent trop, à peu près 1000 francs par personne, et le conseiller d'État Maillard le rappelait. Et puis, dans ce que fait Genève... Mais admettons que Genève mette sa menace à exécution, ne paye plus son obol à la péréquation financière. Philippe Binder, il se passe quoi ? Alors ça, je ne suis pas habilité à le répondre. Et puis, comme Valaisan, je ne me permettrai pas de m'invisser dans les affaires intérieures. Les cantons, d'ailleurs, c'est le propre même du fédéralisme. C'est le respect de l'identité cantonale, le respect des libertés cantonales, de la manière dont les cantons s'organisent et articulent leur politique. Mais comme historien, ce cas-là, c'est déjà produit, tiens, en posant la question comme ça. Non, des cas aussi graves ne se sont pas produits. Ce qu'il y a, par contre, et qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que ça fait quelques années maintenant que le fédéralisme est écorné, qu'on le considère comme une valeur politique dépréciée, démonétisée, comme au fond une sorte de vestige, un reliquat des anciens temps, alors que le fédéralisme est à la base même de notre pays, de la Suisse. Pourquoi ? Parce que la Suisse est à la fois une et diverse. Sans fédéralisme, il n'y a pas le respect de la diversité. Sans fédéralisme, il n'y a pas le respect des communes, des identités culturelles qui sont en bas, qui se traduisent par des langues, par des, je dirais aussi des modes, des morses politiques différentes selon les cantons. Et le problème est là aujourd'hui. On est en train, sous prétexte de construire un État, je dirais, un peu plus social ou un peu plus environnemental, on oublie totalement cette structure fondamentale. À la limite, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de changer d'État aujourd'hui ? C'est passionnant ce que vous dites, sous prétexte d'un État un peu plus social, un peu plus environnemental, donc si on attaque le fédéralisme, c'est la faute à l'écologie et aux prestations sociales. Je résume et je schématise à fond, mais c'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire, Philippe Binder. – Là, vous schématisez, à nouveau. – Oui, mais je suis obligé. – Mais vous avez parlé du social et de l'environnemental. – Oui, voilà, voilà. – Ce que je veux dire, c'est ceci. Ce que je veux dire, c'est ceci. Au fond, qu'importe le fédéralisme, pourvu que l'on inscrive dans les compétences fédérales, dans le droit fédéral, et pourvu que l'administration fédérale puisse développer ça ou déployer une politique libre dans le domaine environnemental, dans le domaine social. – Qui le fait, si ce n'est Berne, en l'occurrence ? – Alors, le problème, c'est celui-ci. Depuis 1848 ou 1874, manifestement, les compétences fédérales se sont accrues. Or, aujourd'hui, on en arrive à un point tel que l'accroissement de ces compétences fait que peut-être on passe dans un autre système. De l'ordre quantitatif, on passe à un nouvel ordre qualitatif de notre démocratie suisse. C'est une démocratie, au fond, je dirais, plus de masse que cette vieille démocratie fédéraliste qui remonte presque à la nuit des temps. – Mais pour le climat, pour la planète, la sortie du nucléaire, si on doit compter sur chacun des cantons suisses, on ne s'en sortira pas, Philippe Binder. – Mais pourquoi vous dites cela ? Pourquoi vous dites cela ? On peut parfaitement concilier une protection de l'environnement avec un fédéralisme vivant. On peut parfaitement concilier, par exemple, une politique sociale avec des cantons qui sont revigorés, qui travaillent, qui réfléchissent, etc. Mais pourquoi ce serait antinomique, au fond, la préoccupation sociale ou environnementale avec le maintien d'un système politique qui a fait ses preuves ? Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe ou dans le monde. Notre système, il est lourdingue, peut-être. Il est complexe, il est lent. Mais enfin, les Suisses reconnaissent là-dedans. On va voter, on participe à la vie publique. Il y a des milliers de conseillers municipaux, de députés au Grand Conseil qui sont là, qui font vivre la démocratie. Ça ne vient pas tout de Paris, d'un arrondissement de Paris qui descend jusqu'à l'Épyrénées-Orientales. – La concurrence fiscale, chaque canton, comme ça, qui se tire un peu la bourse, c'est du bon fédéralisme, ça, Philippe Binder ? C'est du fédéralisme. Pourquoi toutes les législations fiscales cantonales seraient-elles uniformes ? Parce qu'il y a une diversité économique entre les cantons, il y a des divers... Les ressources des cantons ne sont pas toutes les mêmes, il y a des cantons qui sont riches, puissants, industriels, d'autres sont alpins et ont moins au fond d'argent et moins des capitaux. Non, justement, c'est le génie de notre système politique que cette diversité se traduise aussi par une diversité fiscale, qui se traduit par un peu de concurrence. Mais pourquoi pas ? – Oui, effectivement, pourquoi pas ? Sauf que beaucoup de cantons crient, disent qu'ils sont lésés en la matière. Genève aussi, pour cette affaire de prime maladie. Est-ce qu'aussi, parfois, invoquer le fédéralisme n'est pas l'expression d'un sentiment, d'esprit de clocher ? On pourrait penser, pardonnez-moi d'attaquer fort sur ce point, mais il y a la loi Weber en Valais l'année passée, la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. On retrouve le Valais en première ligne cette année. On vote le 3 mars, qui invoque le fédéralisme, bien sûr, ou la rupture du fédéralisme via cette loi et cette révision. Est-ce qu'on n'est pas dans l'esprit de clocher, là, clairement, Philippe Binder ? – Non, c'est un fait. Et là, avant de venir chez vous, j'ai relu encore ce matin, au fond, l'ouvrage du maître, Jean-François Aubert, qui fut le grand constitutionnaliste, conseiller aux États libérales de chaque loi. C'est un fait qu'à certains moments de l'histoire, le fédéralisme invoqué était parfois le prétexte, ou comme on a dit, le cache-sexe d'intérêts étriqués, mesquins, même de notables. – C'est une définition qui s'explique pour le Valais de ses jours ? – C'est un nigeist, comme on dit en Suisse alémanique. Au fond, le fédéralisme, c'est un petit esprit du clocher, alors qu'il faudra avoir des grandes visions nationales ou internationales. Bon, ça, c'est parler de la critique. – Pour la loi Weber, vous utiliseriez ces qualificatifs pour le comportement de quelques Valaisans ces derniers mois ? – Non, mais l'initiative Weber a été acceptée par une majorité du peuple et par une majorité des cantons. J'ai toujours pensé, avec beaucoup de gens qui sont censés, qui ne sont pas des, au fond, un peu de cette population valaisanne que vous décrivez comme un peu agitée, j'ai toujours pensé que la double majorité, notamment celle des cantons, elle a empêché l'adoption de l'initiative, on s'est trompé, voilà, il faut assumer maintenant, un bon confédéré, assumant l'application de ces initiatives, dans la mesure où elle est applicable. Parce qu'une des choses, quand même, qu'on relève trop peu, c'est que les personnes et les groupements d'intérêt qui ont lancé cette initiative, qui l'ont portée, l'ont fait sans trop considérer ni le fédéralisme, ni la diversité cantonale, ni le respect que l'on doit aux populations alpines, par exemple, à ces 2 millions qui vivent dans les Alpes par rapport aux 6 millions qui vivent sur le plateau. Et ça, moi, ça me désole un peu. Je ne suis pas un bétonneur, je ne suis pas un idiot, n'est-ce pas, je dirais, ou un fan absolu du développement économique. Mais enfin, moi, je constate que ces Alpes, s'il n'y avait pas un minimum de richesses, un minimum d'emplois, elles seraient désertées aujourd'hui, ce seraient des parcs naturels. Alors, c'est vrai, on peut aller dans les parcs naturels avec les bouquetels, les chevreuils, et même les sangliers, s'il faut. – Oui, c'est assez beau, les parcs naturels. Il y en a un seul, dans les grisons, d'ailleurs, national. – On ne vit pas de parc naturel. – Effectivement, on ne vit pas de parc naturel.